Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous sur Algérie Chine 3. Il est 10h presque 4 minutes. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes en direct pour vous accompagner jusqu'à 11h. On est le 21 février. Cela fait 53 ans que l'Algérie a recouvert sa souveraineté totale sur ses ressources en hydrocarbures. Le 24 février 1971, le défunt président Houari Boumediene annonçait la nationalisation des hydrocarbures. Depuis, l'Algérie n'a cessé d'avancer dans ce domaine. Exploration, exploitation, production, transport, commercialisation des hydrocarbures. Elle s'est aussi dotée au fil des années d'outils de contrôle et de régulation pour préserver ses richesses. Et parmi ces outils, l'autorité de régulation des hydrocarbures dont nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir son président, Monsieur Rachid Nadil. Voilà, vous connaissez le thème de forum aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur Algérie Chine 3. Il est 10h05 et nous recevons ce matin le président de l'ARH, l'autorité de régulation des hydrocarbures, Monsieur Rachid Nadil. Bonjour, bienvenue. Merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, je le disais dans mon introduction que nous célébrons dans trois jours, le 24 de ce mois, la nationalisation des hydrocarbures. C'est qu'en trois ans exactement que l'Algérie a recouvert sa souveraineté totale sur ses ressources en hydrocarbures. Elle dispose pleinement de ses richesses, ce qui n'était pas le cas à l'indépendance. Il est important de revenir vers le passé pour mieux aborder l'avenir. Aujourd'hui, nous disposons de ses richesses. Nous avons acquis des compétences incroyables. On a fait des pas de géant pour préserver justement ses richesses à travers plusieurs dispositions légales aujourd'hui. Effectivement. En 1963, déjà en 1963, l'Algérie a vu la création de la SONATRAC. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important cette date de 1963. C'était la préparation en fait de la nationalisation. Exactement. C'était la préparation de la nationalisation. En 1971, la décision était prise. Ensuite, il n'y avait que SONATRAC qui opérait dans cette activité hydrocarbures. Donc, jusqu'en début des années 2000, on avait pensé à un peu redynamiser. Parce que SONATRAC à elle seule ne pouvait plus supporter le poids de ses activités. Donc, c'est comme ça qu'en 2005, il y a eu la première loi sur les hydrocarbures. Et qui a créé deux entités, Al-Naft et ARH. Et ces deux entités ont pris un peu des prérogatives de SONATRAC. On a un peu facilité un peu la tâche à SONATRAC en donnant certaines fonctions, certaines activités à l'ARH et Al-Naft. Comme vous le savez, ensuite, il y a eu la loi 19-19-13 qui a un peu ouvert un peu plus. Elle est venue pour ouvrir un peu plus le marché de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures. Donc, parmi les principes de cette loi, on peut noter deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est l'application des meilleures techniques et pratiques internationales pour prévenir, réduire et gérer les risques liés à ces activités hydrocarbures. Le deuxième principe, c'est la mise en œuvre des moyens pour la conservation des gisements, pour l'obtention d'une rentabilité optimale, bien sûr, en respectant les règles de protection de l'environnement. Si on voit la loi 19-13, il y a trois acteurs principaux. Vous avez Al-Naft, vous avez l'ARH et vous avez SONATRAC. SONATRAC seul ou en association. Il faut savoir qu'en 2005, la loi sur les hydrocarbures de 2005 donnait la possibilité à SONATRAC d'être en association avec des partenaires étrangers à hauteur de 51%. Donc, il n'y avait pas, c'était ou bien SONATRAC seul ou bien en association avec 51%. La nouveauté dans la loi 19-13, c'est que maintenant, il est permis à SONATRAC de rentrer en association, en partenariat, avec des firmes étrangères à hauteur de 10, 20, 30, 40%. Donc, cette obligation de 51% n'est plus de rigueur. On a aujourd'hui des contrats à 51%, mais on a des contrats à 20, 30. Ce qui a permis aujourd'hui d'ouvrir le marché algérien aux investisseurs étrangers qui n'ont plus cette crainte de venir et d'investir en Algérie, parce que la législation est claire. En plus des facilités fiscales, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité est plus simple, elle est plus légère sur les investissements des étrangers en Algérie. Plus simple, vous avez même aujourd'hui numérisé ce point important qui est les investissements. Il y a une plateforme qui existe aujourd'hui et qui est mise à la disposition des investisseurs. Elle a été créée par la RH. Il est possible aujourd'hui de se renseigner à travers cette plateforme et de réduire surtout les délais de réponse pour les investisseurs, ce qui est très important. On parle surtout et beaucoup de bureaucratie en Algérie. La numérisation fait partie des gros chantiers pour justement alléger ces procédures. Effectivement, ça fait 4-5 ans, peut-être un peu plus, le délai de traitement d'un dossier variait entre... La loi donnait la possibilité d'avoir un mois. Souvent, on dépassait ce mois. Il faut le dire, souvent on dépassait ce mois. Donc, à un moment, on a essayé de respecter le délai légal. Et puis, au fil des années, on a essayé de gagner un peu de temps. Donc, jusqu'au jour où il y a eu cette... Donc, la plateforme. Cette plateforme n'est pas complètement terminée. Elle est terminée pour la partie distribution. Donc, tout ce qui est station-service, etc. Fabrication des huiles, etc. Donc, pour cette partie, la plateforme est terminée. Aujourd'hui, l'investisseur peut, grâce à cette plateforme, donc, voir le dossier qu'il faut, qu'est-ce qu'il doit fournir. Il le fournit à travers cette plateforme. Et puis, bon, l'autorisation, quand son dossier est complet, l'autorisation, il peut l'avoir en deux jours. En deux, trois jours. Ce qui est un temps... Ah oui, c'est aujourd'hui vraiment... C'est un record. Il reste une partie parce qu'il y a la signature. Les autorisations sont signées, comme le stipule, la loi. Ils sont signées par le ministre de l'Énergie. Ils sont signées par le ministre de l'Énergie. Donc, il y a ce temps de signature du ministre qui, généralement, ne prend pas plus de 48 heures. Également. Donc, quatre jours pour avoir... Quatre, cinq jours pour avoir son agrément. Il y en a beaucoup, aujourd'hui, qui le font à travers cette plateforme. Oui, parce que la plateforme en vient de... Donc, elle vient de voir le jour. Oui. Parce qu'au début, avant cette plateforme, il y avait un passage. Parce que quand quelqu'un voulait investir dans une... Disons, dans une wilaya, il devait passer par le directeur de l'énergie de cette wilaya. Donc, il dépose le dossier au niveau de la direction de l'énergie qui se charge de le transmettre à l'ARH. Il est traité. Donc, signature de monsieur le ministre. Ensuite, il revient vers la direction de l'énergie qui le remet à la... Donc, aujourd'hui, les tâches d'un directeur de l'énergie sont tellement nombreuses qu'on va un peu le soulager de cette... Donc, il n'y aura plus passage par le directeur de l'énergie. Donc, ça va être directement entre l'ARH et l'investisseur. Alors, depuis l'année dernière, les pouvoirs de l'ARH ont été renforcés. En plus des missions qui vous sont attribuées, à savoir la sécurisation des sites. Ça va donc de l'acheminement des déshydrocarbures, de la station de raffinage jusqu'à la station de service, en passant par les différentes étapes, le raffinage. Quelles sont les nouvelles missions qui vous ont été attribuées ? Je sais que vous avez aujourd'hui cette prérogative, par exemple, de revoir certaines dispositions, certains cahiers des charges, pour améliorer la sécurité, parce que c'est votre mission principale, mais aussi pour l'attractivité des investissements. Alors, déjà, l'activité de l'ARH commence depuis le puits de pétrole. Depuis l'installation de forage. Exactement. Donc, le puits de pétrole ne peut être exploité que s'il y a autorisation de l'ARH. Alors, bien sûr, et puis, il y a l'acheminement, donc quand il y a l'exploitation, disons, du puits, ensuite, quand le pétrole brut est sorti, on le transporte par le biais de canalisation. Là aussi, c'est vous ? C'est nous. Donc, il n'y a pas une canalisation qui peut être fonctionnelle, s'il n'y a pas l'autorisation de l'ARH. Ensuite, donc, ce pétrole brut, il a deux destinations. La première destination, c'est l'exportation, et la deuxième destination, c'est le raffinage. Donc, toute l'activité raffinage est soumise, elle aussi, au contrôle de l'ARH. Donc, il y a une autorisation, il y a une autorisation d'exploitation de l'ARH. Ensuite, donc, ces produits raffinés sont stockés. Donc, il y a des capacités de stockage. Ces capacités de stockage sont soumises à l'autorisation de l'ARH. Ensuite, donc, il y a la distribution. Donc, le produit est transporté vers les stations-service. Et là aussi, toute station-service est soumise à un agrément, à une autorisation de l'ARH pour ensuite être distribué. Donc, vous voyez, toute la chaîne, il y a contrôle de l'ARH. Alors, ce contrôle, il y a, on a, dans les fonctions de l'ARH, il y a l'aspect, donc, de ce qui est HSE. Alors, il faut savoir que lorsqu'on investit, l'investisseur doit établir une étude de danger et une étude sur l'impact environnemental et une étude de danger. Alors, une étude sur l'impact environnemental, donc, il faut qu'on sache où est-ce que l'installation va être réalisée. Il se pourrait qu'il y ait, disons, des nappes. Il se pourrait qu'il y ait des nappes souterraines. Donc là, il faudra vraiment une étude pour la protection de cette nappe. Maintenant, ensuite, donc, il y a une étude de danger parce qu'une installation, nécessairement, elle est à proximité d'habitation. Donc là aussi, il y a une étude de danger qui est soumise à l'ARH où il est clairement spécifié, disons, les mesures qui sont prises pour protéger l'environnement et les personnes. Donc, une fois ces études établies, elles sont soumises à l'ARH, l'ARH les approuve ou bien, elle émet des réserves. S'il y a des réserves, donc, les réserves sont levées. Il faut revoir, il faut refaire. Jusqu'à ce que... Ensuite, il y a un autre aspect qui est important. Dans une installation hydrocarbure, vous savez qu'il y a des équipements. Donc, ces équipements, on ne peut pas ramener n'importe quoi. Il y a des normes. Bien sûr. Donc, il faut que ces équipements soient normés. Il faut qu'elles respectent les normes internationales. Donc, c'est des... Toutes les équipements... Avant d'être installées, il y a le dossier préliminaire qui vient à l'ARH. Il est étudié. Ensuite, on donne l'accord pour que cet équipement soit installé au niveau de... disons, au niveau de la raffinerie, ou bien du dépôt de stockage, ou bien au niveau d'une station-service. Donc, une fois les deux... disons, les deux études... les deux environnementaux, danger et équipement, donc, il y a approbation de tous ces dossiers. Là, on peut donner l'autorisation, la mise en produit, ce qu'on appelle la mise en produit. C'est-à-dire, il faut savoir que les autorisations d'exploitation sont données par le WELI, pour certaines installations. Donc, là, on donne le feu vert, la mise en produit, on donne le feu vert pour... Après, il y a d'autres démarches administratives effectuées au niveau local. Bien sûr. Ça, d'une part. Ensuite, donc, il y a un autre aspect qui est la régulation. Donc, l'autorité de régulation. Alors, l'aspect régulation, et nous sommes en train de faire un texte nouveau qui va venir, je vais en revenir. Oui. Donc, dans cet aspect régulation, vous savez qu'aujourd'hui, si on prend l'amont, si on prend l'exploration et la production du pétrole brut, donc là, quand il y a production du pétrole brut, il faut le transporter. Aujourd'hui, on a 22 000 kilomètres de pipeline qui appartiennent à son attraque. Demain, il y a des étrangers qui viennent. Ils ne vont pas construire des pipelines à côté de ceux de son attraque. Donc, ils vont utiliser les pipelines de son attraque. Donc là, il faut un tiers qui régule un peu cette... Maintenant, il va l'utiliser dans quelles conditions, il va l'utiliser avec quelle quantité, il va l'utiliser avec... À quelle fréquence. À quelle fréquence et à quel prix. Oui. Parce que vous vous occupez de fixer aussi les prix. Donc, tout ça, c'est l'arrache qui le fait. Donc, ensuite, il y a la partie raffinage et distribution. Le raffinage, il est du ressort exclusif de son attraque. La loi ne permet pas à un investisseur seul de faire du raffinage. Il faut qu'il s'associe à son attraque. Absolument. C'est son attraque seul ou avec un partenaire. Donc, là aussi, c'est l'ARH qui régule. Demain, s'il y a un autre enjeu ou bien un autre investisseur qui s'associe à son attraque, là, il y a l'ARH qui fixe un peu les règles du jeu. Ensuite, il y a la distribution. Donc, après le raffinage, il y a la distribution. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a plus de monopole. La distribution était du monopole de Naftal. Jusqu'à des années récentes, 100% du marché était distribué par Naftal. Aujourd'hui, il y a 12 distributeurs privés. Donc, si quelqu'un fait la route, il va trouver des stations aux couleurs de Naftal. Il va trouver des stations aux couleurs d'autres distributeurs. Opérateurs privés. Il y a d'autres opérateurs privés. Alors, ces opérateurs privés, et Naftal aussi, s'alimentent chez son attraque, à la raffinerie. Donc, quand le carburant, si on prend le carburant comme exemple, quand le carburant est produit dans une raffinerie, donc, il est stocké. Il est stocké dans un dépôt qu'on appelle dépôt primaire. les grands dépôts. Avant d'être acheminé vers les dépôts de Naftal et les dépôts des privés. Oui. Donc, qui a l'accès, donc, il faut que quelqu'un réglemente cet accès. Il faut que cet accès soit non discriminatoire. donc, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Mais, il faut savoir que les installations appartiennent à son attraque ou à Naftal. Pourquoi Naftal ? Parce qu'il y a de grands dépôts qui appartiennent à Naftal. Je prends l'exemple du Khroub, par exemple. À Khroub, nous avons une capacité de stockage de 170 000 tonnes, à peu près. Donc, le produit arrive dans ce dépôt, ce grand dépôt, pour être distribué, pour être livré aux distributeurs. Donc, les distributeurs privés vont utiliser le dépôt de Naftal. Il appartient à Naftal. Donc, si on laisse Naftal décider d'elle-même, de qui rentre et à quel coût et à quelle quantité, alors, c'est des concurrents, quand même. il faut bien... Elle ne sera pas objective, certainement. Certainement, certainement. Certainement. j'ai été PDG de Naftal. Quand on est PDG d'une société, on essaie d'avantager. C'est légitime. C'est légitime. Monsieur le directeur de l'autorité de régulation des hydrocarbures, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que toutes les installations, qu'elles soient au niveau des champs pétroliers, au niveau du transport, au niveau du stockage, au niveau des stations, sont sécurisées et aux normes ? Ou est-ce qu'il il y a aujourd'hui une étape où certaines stations, notamment, sont mises aux normes internationales ? Alors, juste pour terminer l'idée, je vais revenir, juste pour terminer l'idée, donc, l'ARH, aujourd'hui, réglemente cette... ses activités. qui fixe, c'est telles qui fixent les quantités à distribuer, les quantités, on les fixe d'après le réseau, chaque distributeur, il a son réseau, sa clientèle, donc on les fixe... Pour une concurrence loyale. Pour une concurrence loyale, et on lui assure l'accès aux capacités de stockage, bien sûr, moyennant paiement, et ce paiement est fixé par l'ARH. Maintenant, revenons aux installations, il faut faire la distinction entre deux, disons, deux types d'installations. Il y a les installations qui sont nées avant 2005, et il y a les installations qui sont nées après 2005. Pourquoi cette année 2005 ? J'en avais parlé tout à l'heure, c'était la création de l'ARH. Donc, à partir de 2005, toutes les études de danger, toutes les études environnementales, étaient effectuées et étaient approuvées par l'ARH. Par contre, celles d'avant 2005, et on a des installations qui datent de presque un siècle, on a des installations qui datent d'un siècle. Là, nous avons un programme de mise en conformité de toutes ces installations. Et nous sommes en train, l'ARH est en train de suivre l'aspect, bien sûr, HSE, et l'aspect règlement technique aussi. Donc, là, nous sommes en train de les mettre aux normes. Une bonne partie est terminée, une très grande partie est terminée. On a commencé par les grandes installations, là où le danger est plus important. Est-ce que vous vous êtes fixé une deadline pour la fin de cette mise ? Oui, oui, oui. On s'est donné, je pense, quand on a commencé, on s'est donné 7 ans. Ensuite, on a vu que c'était court, on a rajouté encore 5 ans. Donc, je pense que le programme est très bien suivi, donc, et on avance vraiment, disons, à pas de géant, aujourd'hui. maintenant, pour ce qui est des stations-services, vous savez, l'ARH est créée en 2005, la loi 19-13, vous avez posé la question tout à l'heure, elle a donné plus de prérogatives. et aujourd'hui, parmi ces prérogatives, donc, il y a ces histoires de, disons, de contrôle, d'audit des stations-services. Il y a, malheureusement, aujourd'hui, des stations-services qui sont vraiment, vous savez, la sécurité dans une station-service est très, très importante, mais, bon, aujourd'hui, vous allez dans une station, vous allez encore trouver des gens avec une cigarette devant le... Et là, vraiment, c'est dramatique, il faut vraiment des compagnes et continuer à travailler. Donc, puisque l'ARH a été dotée de nouvelles, disons, de plus de prérogatives, donc, il faut plus de moyens. Alors, c'est pour ça... Et ces moyens, vous les avez maintenant ? Bon, je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, nous avons, nous n'avons pas encore un siège. qui est propre à nous. L'ARH, à un moment, bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de prérogatives, elle occupait deux étages au niveau du ministère de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons quand même un petit siège, même s'il est petit, on a deux petits sièges, donc, qui abritent... Il y a quatre ans, on était 80, 85. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200. et on va aller encore... Donc, il faut acquérir un siège et je pense que, d'ailleurs, monsieur le ministre me le disait il n'y a pas longtemps, je pense qu'on va aller peut-être à un recrutement massif, peut-être 100 ou 150 ingénieurs, parce qu'on aura besoin d'une centaine ou 150 ingénieurs. d'une part. D'autre part... D'où la nécessité d'avoir un plus grand siège pour abriter... C'est ça, un plus grand siège pour abriter... Et puis, on a vu, d'après les prérogatives qu'on a, on a vu qu'il était utile de créer trois antennes régionales. Donc, je remercie d'ailleurs son attaque pour la mise à disposition d'un siège au niveau d'Oran, au niveau d'Arzeu, et puis d'un siège aussi au niveau de Hassim Saoud. Nous sommes en attente d'un autre siège à Skikda. Ça, c'est tout récent. C'est tout récent. Oui. Donc, on va ouvrir Hassim Saoud et Oran. Les ingénieurs seront locaux, donc c'est des ingénieurs de la localité où seront implantés ces... Et puis, ils seront implantés à l'intérieur des installations. C'est ça qui... parce que l'utilité, c'est qu'ils soient à l'intérieur pour réagir rapidement, pour faire les audits rapidement. Et pour veiller surtout à la sécurité, ce qui est important. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct ce matin sur Alger Chantrois dans votre émission forum et que nous recevons le président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, M. Rachid Nadil. Tous les mercredis de 10h à 11h sur Alger Chantrois. Il est 10h30 sur Alger Chantrois. Bienvenue à vous encore une fois si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue à notre invité, M. Rachid Nadil, qui est avec nous en direct ce matin. Nous avons abordé des questions très techniques au début pour un peu expliquer les missions qui incombent à la Arrache en matière de sécurité importante, d'environnement. Nous allons passer à des aspects peut-être qui intéressent plus les auditeurs, à savoir les stations de service. C'est là où on fait nos plaints et on a l'habitude donc d'aller et de donner... Enfin, on a une idée sur la mission de la Arrache à travers ces stations. Alors, vous vous occupez de vérifier les installations de ces stations de service, de veiller à leur sécurité, de vérifier même le produit en lui-même que nous mettons donc au quotidien dans nos plats. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de disparité au niveau de ces stations de service, vous vous êtes parvenu à combler certains vides ? J'ai vu que sur l'Algeroua, par exemple, vous avez pu récupérer certaines stations qui ont été fermées pendant deux ou trois ans pour des raisons juridiques. Vous avez pu les récupérer de façon à permettre évidemment aux automobilistes de prendre la route tranquillement et sereinement ? Tout d'abord, il faut dire qu'on a aidé Naftal à les récupérer parce que ces stations appartiennent pour la plupart. à des privés au départ ? Non, non, non. A Naftal ? Non, non, à Naftal. D'accord. Parce que vous savez, peut-être que les auditeurs, enfin, il y a beaucoup d'auditeurs qui le savent, mais je suis certain qu'il y a des auditeurs qui ne le savent pas. Il y a, disons, quatre types de stations. Vous avez les stations qui appartiennent aux distributeurs, Naftal ou autres, donc elles sont en toute propriété et qui sont gérées par le distributeur lui-même. Ensuite, vous avez des stations qui appartiennent aux distributeurs, mais qui sont gérées par quelqu'un d'autre. et là, les seules qui ont ce type de station, c'est Naftal. C'est les fameuses GL, gestion, gérance libre. Naftal a deux types de stations. Elle a les GD en gérance directe. Elle lui appartient, elle est en gérance directement et elle a un autre type de station. Elle lui appartient, mais elle est gérée par gérance libre. Alors, c'est ces stations en gérance libre qui ont été un peu abandonnées parce que les héritiers n'ont pas trouvé de consensus parce que donc, ils reviennent à Naftal. Effectivement, dans l'Argérois, il y avait beaucoup de stations dans cette situation et qui ont été régularisées grâce, bien sûr, au concours de l'ARH. Aujourd'hui, elles sont opérationnelles. Ensuite, il y a les stations privées et le plus grand, le plus gros, disons, des stations, c'est des stations privées. Aujourd'hui, si on voit les stations opérationnelles, nous avons quelque chose comme 2 800 stations, mais opérationnelles, nous avons quelque chose comme 2 600. Sur les 2 600 stations, il y a peut-être 1 400 ou 1 500 qui appartiennent à des privés. C'est sa propriété. Aujourd'hui, je construis une station, j'ai ma station et je choisis le distributeur. Je choisis la couleur avec qui je vais travailler. Donc, beaucoup ont choisi Naftal, d'autres ont choisi d'autres distributeurs. Donc, ça, c'est le, disons, un autre type de station. L'implantation, c'est où ? Alors, l'implantation, c'est le grand souci. Tout au début, je vous avais dit qu'il y avait un texte en préparation. Je parlais justement de ce... Parce que dans les missions de l'ARH, il y a aussi assisté le ministère de l'énergie, disons le secteur, dans la rédaction de nouveaux textes. Alors, il y a un texte en préparation qui est un peu réglementé cette activité de stations-services. Aujourd'hui, on voit des fois où vous avez deux, trois stations sur un rayon de, je ne sais pas, juste à côté, quelques mètres. On sort et on rentre dans une nouvelle. Demain, donc, il y a un texte qui va réglementer tout ça. Oui. Il y aura des distances réglementaires entre les stations. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas donner de chiffres parce que ça dépend de, vous pouvez avoir dans une ville une distance différente. Pourquoi ? Parce que la demande, c'est selon la demande. C'est selon la demande. Aujourd'hui, on est en train de voir un phénomène, donc, il y a quelqu'un qui s'implante, donc, il s'installe dans un endroit, et puis, vous avez quelqu'un qui va venir à 10 mètres, disons, un kilomètre plus loin et là, déjà, ce n'est pas économique pour le pays et même pour l'investisseur parce qu'aujourd'hui, il avait un chiffre d'affaires et c'est quelqu'un qui va venir s'implanter pour partager ce chiffre d'affaires. Vous pouvez refuser un investissement par rapport à l'implantation. Demain, avec le nouveau texte, on va voir déjà l'intérêt du pays parce que là, si vous voyez l'implantation des stations-service aujourd'hui, elles sont au niveau des Willaïa, elles sont pratiquement au niveau et toutes pratiquement au niveau du nord. Vous partez au sud, vous pouvez faire 600, 700 kilomètres sans rencontrer une station. Même, je dirais, même aujourd'hui à Alger, vous prenez certains axes de, je pense, de Zeralda ou plutôt de là où il y avait Sauvac jusqu'à, je pense, vous allez dépasser l'aéroport, vous n'allez pas trouver de stations-service. Là, il y a matière à... Je pense que ce nouveau texte va réglementer un peu et puis, l'implantation et puis, on va aider l'investisseur. Quand il va venir, il veut s'implanter ici, on essaye de lui expliquer qu'il serait plus avantageux pour lui d'implanter sa station à un endroit précis qu'on va déterminer. Des avantages ? Maintenant, bien sûr. En matière de foncier ? Comment pourrait-je... Non, maintenant, les avantages en matière de foncier, effectivement, il le faut. Là, on va travailler avec les Wallis. Là, on va travailler en étroite collaboration. justement à parvenir à cette implantation équitable un peu partout ? Absolument. Très bien. Et puis, surtout le Sud. Le Sud, maintenant, il faudra peut-être... On est en train de penser à créer cette caisse de péréquation, cette caisse qui va aider parce que, vous savez, quand vous avez une station qui est à 10 km du point de livraison, ce n'est pas comme la station qui est à 300 ou à 150 km. Donc là... Et qui est parfois peu fréquente aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, on va essayer de trouver la solution pour justement... Pour l'attractivité. Exactement. Donc, des mécanismes pour aider ces investisseurs à aller s'installer... Aller s'installer au Sud. S'investir, en tout cas, là où on en a plus besoin. Exact. Très bien. Qu'en est-il de notre consommation aujourd'hui ? Alors, nous avons évidemment mis fin aux essences plombées qui posaient problème. Oui, oui. Nous avons aujourd'hui toujours le gasoil et à côté, donc, l'essence et le GPLC. Quelle est notre consommation aujourd'hui en Algérie ? Alors... À combien s'élève-t-elle ? Aujourd'hui, si on prend les carburantaires, parce que... Vous savez, il y a les carburantaires, aviation et marins. Donc, si on prend les carburantaires, on est à plus de 15 millions de tonnes. Alors... On a augmenté, n'est-ce pas ? Oui. Oui, oui. Il y a la relance économique. Oui. On vient de sortir du Covid, donc... Je pense qu'on était à 10 millions pendant la période Covid. Non, non. Juste après, en tout cas. Oui, 10-11 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions. À 15 millions. Alors, maintenant, si on voit produit par produit au gazoil, donc les derniers chiffres, derniers chiffres de 2023, c'est... Et là, c'est la première fois que je donne le dernier chiffre, c'est 10,3. Très bien. On a toujours donné 10,1. C'est 10,3 millions de tonnes. Par rapport à 2022, on était à 9,7. Donc, vous avez... Déjà, on est à 6% d'augmentation. Et ça risque d'augmenter parce qu'on a aujourd'hui des concessionnaires qui s'installent. Ça va augmenter. On s'attend à une évolution d'à peu près la même, 6% à peu près. Alors, pour ce qui est de l'essence, l'essence, on a consommé, disons, 3,3 millions de tonnes. C'est à peu près le même taux de consommation que 2022. Par contre, au GPLC, là, vraiment, nous sommes à 1,740,000 tonnes de consommation. 12% d'augmentation par rapport à 2022. Je dis toujours, quand on a commencé le CIRAS dans les années 80, la consommation était de 25,000, 30,000 tonnes. Vous voyez, aujourd'hui, 1,7 million de tonnes. C'est ça qui explique un peu la stagnation de la consommation de l'essence. Donc, il y a beaucoup plus, les gens vont vers le... Reconvertir le véhicule dans le GPLC qui est moins coûteux. Bien sûr, beaucoup moins coûteux. Le rapport est pratiquement à 5. de 1 à 5. Donc, le choix est vite fait. Alors, maintenant, pour ce qui est du gasoil marin, là aussi, il y a eu une augmentation. Donc, on a consommé, disons, plus de 300,000 tonnes. Donc, disons, 34 à 35% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est de kérosène, donc, de l'aviation, là aussi, il y a une reprise. Donc, les gens voyagent beaucoup plus. Bien sûr, parce qu'il n'y a plus le COVID. Là, on a consommé 625,000 tonnes de kérosène, soit à peu près 50% d'augmentation par rapport à 2022. Ça, c'est, disons, les carburants. Maintenant, pour ce qui est des GPL. Le GPL, la consommation a été de 1,280,000 tonnes. Elle a diminué un peu le compte du GPL. Je parle du butane. Beaucoup plus. La bouteille de la bonbonne de butane. Il y a une petite diminution parce qu'il y a beaucoup plus de pénétration de gaz naturel. Mais quand même, les gens continuent à consommer parce qu'il y a les nouvelles constructions où le gaz n'est pas encore. Donc, les gens utilisent toujours le... Alors, pour ce qui est des lubrifiants, donc, on a eu quand même quelque chose comme 130,000 tonnes de consommation. Et là, j'ouvre une parenthèse. Là aussi, nous avons un texte qui va sortir parce qu'aujourd'hui, on considère la régénération... J'allais y revenir. Vous préférez qu'on le laisse... On le laisse en volet à part. Donc, il y a 130,000 et puis, nous avons, en dernier, nous avons les bitumes. Donc, on a consommé 494,000, disons, 500,000 tonnes. Là, il y a une petite... Par contre, là, il y a une diminution. L'année dernière, on avait consommé 620,000 tonnes. Je pense que c'est peut-être des chantiers qu'on a terminés, etc. 10,3 millions de tonnes de gasoil consommées. Combien on importe? Combien on fabrique? Ah! Vous savez... Quels sont les taux? Est-ce qu'on y en baisse? on importait. Oui. On importait il y a 4 ou 5 ans. Oui. En 4 ans, on importait. À un moment, on avait importé entre essence et gasoil 2,5 millions de tonnes. C'est vraiment colossal. Sonatrach a investi au niveau des raffineries. Donc, grâce à de petits investissements, on a pu augmenter la capacité de production. Aujourd'hui, vous savez, il y a dans les essences, on produit très bien, disons, 4 millions de tonnes. J'ai donné la consommation, c'est 3,3. Donc là, nous avons... Un surplus. Un surplus, donc il n'y a pas de problème. Par contre, dans le gasoil, c'est limite, limite. Pourquoi on n'importe plus? Il y a eu cette période de Covid, donc la consommation a diminué, donc on a pu stocker. Oui. Et puis, il y a eu ces investissements qui sont venus pendant la période du Covid, donc on a pu faire ces investissements, et qui ont fait que la production du gasoil a augmenté. donc aujourd'hui, la capacité de production est là pour subvenir aux besoins de la consommation nationale. Pour couvrir tout le besoin? Pour couvrir tout le besoin, mais nous sommes en train de voir l'évolution, il y a une évolution, et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont décidé de la création d'une raffinerie au niveau de Hassim Saoud. Il faut savoir que cette raffinerie au niveau de Hassim Saoud, donc on est bien avancé dans les négociations pour reprendre. Il y a eu un arrêt pendant la période du Covid. Donc il y a les études, donc on a gagné du temps. Le terrain est prêt, donc je pense que cette raffinerie sera opérationnelle fin 2027. Alors, cette raffinerie va produire quand même 2,7 millions de tonnes de gasoil. Elle va produire 1,3 à 1,4 millions de tonnes d'essence. Elle va produire du GPL. Donc de quoi combler nos besoins et puis être allé exporter. Et puis exporter. Parce qu'aujourd'hui, dans la stratégie des pouvoirs publics, c'est le raffinage et la pétrochimie. Donc il est plus judicieux de convertir le pétrole brut que de le vendre en état brut. Il y a une valeur ajoutée beaucoup plus grande quand on le raffine ou bien quand on fait de la pétrochimie. Alors justement, dans ce sens, quand on opte pour le GPLC, est-ce que c'est la meilleure option aujourd'hui quand on sait qu'il faut être économisé afin d'exporter et de gagner des devises ? Absolument, bien sûr. On voit aujourd'hui qu'en avantage certaines marques qui font de l'hybride, de l'électrique, est-ce que c'est vers ces options qu'il faut aller maintenant ? Exactement, exactement. Parce que j'ai donné le chiffre tout à l'heure, 1,7 million... On est en augmentation. 1,750,000 tonnes. Je pense qu'à un moment, il y a un calcul à faire. Combien ça va nous apporter ? Si je vends le gaz, il va me rapporter une certaine somme. Je vois si je continue de consommer de l'essence et je fais le calcul. Donc il y a un calcul à faire aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'on a le gaz suffisamment aujourd'hui ? Donc l'Algérie a des contrats. Elle a des contrats, elle a des engagements qu'elle doit respecter. Donc là, je pense qu'il y a des calculs à faire. Aller vers l'hybride, aller vers, bien sûr, l'électrique. L'électrique, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et puis, nous avons commencé. Vous savez, aujourd'hui, si vous voyez des stations au niveau d'un aftar, vous avez des volu-compteurs sans l'al-gaz qui fournissent de l'électricité. Combien sont-elles aujourd'hui, justement, à fournir l'électricité ? Alors, disons, dans pratiquement toutes les autoroutières, il y a un volu-compteur électrique. Donc, on est peut-être à une quinzaine. Il y a une quinzaine de stations qui fournissent de... Ça figure dans les nouveaux cahiers des charges pour investir ? Et puis, ça va aller crescendo, bien sûr. Ils sont en train de... Parce que là, il y a... Je pense que Sonnel-gaz et Naftal doivent... Je pense qu'ils sont en train de le faire. Parce que la station, aujourd'hui, elle appartient à Naftal. Oui. l'électricité, c'est Sonnel-gaz. Il faut un peu réglementer tout ça. Il faut un peu écrire toutes ces... Le rôle de chacun et l'émission de chacun. parce qu'aujourd'hui, vous avez un volu-compteur qui appartient à Sonnel-gaz. Vous avez un volu-compteur essence qui appartient à Naftal. C'est dans la même enceinte. Maintenant, quand il y a un problème, qui est responsable ? Qui est responsable de la sécurité ? Ces responsabilités ne sont pas encore définies ? C'est votre mission ? Voilà. Nous sommes en train de... de produire les textes parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux laisser les choses... laisser implanter pour démarrer. Et nous sommes en train de réglementer un peu tout ça. Le privé aussi sera concerné par cet investissement ? Je pense. Pas que Sonnel-gaz. Oui, parce que quand on a décidé de lancer le CERGAS. Oui. Aujourd'hui, vous savez, sur les 2000 G, j'ai donné le chiffre, 2600 stations, il y a peut-être 1300 à 1350 stations chez PLC. Oui. Et nécessairement, il y a des privés dedans. Donc, aujourd'hui... Même chose. Même chose pour l'électricité. Le réseau est constitué de 1500 à 1600 stations privées. Alors, il y a de gros investissements qui se font. Il y a des petits investissements. Alors, en matière de chiffres, en termes de chiffres, combien sont-ils, les gros investissements ? Et puis, je vais revenir aux petits investissements. Et là, on va parler de ce point essentiel qui est la récupération des huiles. C'est là que peut-être le nouveau texte dont vous nous parliez tout à l'heure va intervenir pour permettre... Parce qu'aujourd'hui, la récupération est considérée comme étant du raffinage. Alors, pour ce qui est des investissements, de gros investissements, je pense que... Je pense que... Je discutais au ministère avec nos amis d'Arnaft parce que c'est Arnaft qui met en valeur les gisements. C'est Arnaft qui met l'appel d'offres, qui émet l'appel d'offres pour la venue des... Après vous, vous réceptionnez aussi. Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de... Je pense des Américains qui veulent investir dans notre pays. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui veulent venir. Et là, donc, à chaque fois, on dit... On est en train de dire qu'on va leur faciliter la tâche. Les dossiers seront traités dans des temps records parce que les gens ont peur, justement, de cette bureaucratie. Ça nous colle. un peu... Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'investissement en Algérie, on évoque de la bureaucratie. D'où l'intérêt de la numérisation, d'ailleurs. Cette bureaucratie, on la prend d'un pays qui est... Je ne vais pas nommer, mais qui est d'un pays qui est... Donc, c'est vrai que ça nous colle. Mais je pense que nous sommes en train d'essayer de... Et puis, là, je peux rassurer les investisseurs. Leurs dossiers seront traités dans des temps records. surtout avec la finalisation de la plateforme qu'on est en train de faire avec une société nationale. nous sommes en train d'avancer. Il y avait des temps de dossiers qui venaient. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il n'y a plus de dossiers. Donc, c'est juste en entrant dans la plateforme, on étudie. Donc, je rassure. La courbe, elle est importante aujourd'hui en matière d'investissement. Elle monte ? Elle monte, oui. Oui, oui. Ah oui, elle monte. Ça, pour ce qui est de l'amant. Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'aval. Aujourd'hui, vous savez, il y a de grandes sociétés de blending. De grandes usines de blending. Je parle de déshuile. Oui. Donc, il y a de... Alors, quand on parle de blending, vous prenez l'huile de base, vous lui rajoutez des additifs et vous avez une huile qui est prête à consommer, qu'on est prêt à consommer. Donc, il y a... Puis, il y a des marques. Oui. Il y a des marques et il y a des Algériens. Il y a des Algériens qui ont investi. Quand on parle d'investissement de 20 millions de dollars, de 30 millions de dollars, c'est quand même important. Il y a des Algériens qui ont investi. Je ne vais pas donner les noms. Il y a des étrangers qui ont investi dans ce domaine. Maintenant, dans les stations-service, bien sûr, il n'y a que des Algériens, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les prix sont fixés. Ils sont fixés. Subventionnés aussi. Et subventionnés par l'État. Oui. Je pense que nous sommes aujourd'hui, je dirais, peut-être, le seul. Le seul. Pays au monde à continuer à subventionner. Mais on l'a dans le son. On l'a dans le son. Le caractère social de l'État. Quelqu'un a dit nous sommes des socialistes et on le restera. Donc, oui. Donc, cette récupération des huiles ? Les stations-service, on ne va pas s'attendre à des investisseurs étrangers. Ça va être toujours des investisseurs nationaux. Maintenant, revenons à cette récupération parce qu'effectivement, le chiffre fait peur. 130 000 tonnes. C'est un marché complètement vierge. 130 000 tonnes. D'huile à récupérer. Où est-ce qu'elle va, cette huile ? Où est-ce qu'elle va ? Je sais que Nafta récupère à peu près 25 000 à 30 000. Avec les privés, disons, qui sont en train de récupérer peut-être 35 000 qui sont en train d'exporter. Oui. Mais, le reste. Le reste. Alors, on a essayé de, disons, d'encourager l'investissement dans la récupération des huiles. Mais, on s'est buté à un texte, le texte de loi, j'ai dit tout à l'heure que le raffinage était du rôle exclusif de son attraque et que si quelqu'un voulait investir, il doit s'associer avec son attraque. Or, la récupération des huiles, c'est des petites usines. Donc, je vois mal son attraque s'associer dans un, disons, dans un investissement de cette dimension. Oui. Donc, nous avons essayé, le texte est au niveau du secrétariat du gouvernement. Très bien. On a essayé d'extraire cette activité du raffinage. on ne considère plus la récupération, la récupération, la régénération. La régénération, tout le processus, en fait. Voilà, tout le processus. On ne considère plus la régénération comme du raffinage. Et là, je pense, ça va... Et puis, nous avons des dossiers. Nous avons beaucoup de dossiers d'investissement dans ce domaine. Dans ce domaine, de petits, j'imagine, de petites entreprises, de personnes... Même de grandes. De grands investissements. Même de grands investissements. Très bien. on reste optimiste. Est-ce qu'on a une date pour la sortie de ce texte qui va permettre justement... Je pense que ça va être peut-être au courant du deuxième semestre. De cette année. De cette année, bien sûr. Pour permettre donc à ces dossiers d'aboutir et à ces investisseurs de se mettre sur le terrain. Merci à vous, M. Nadi. Nous arrivons en termes de notre émission. Un petit mot ? Juste un petit mot. Donc, nous avons une double célébration. Oui. Donc, nous avons quand même la création du GTA. Donc là, je souhaite à tous les travailleurs algériens, à tous les Algériens beaucoup de santé. Et puis, à l'occasion du 24 février, la nationalisation. Donc, Inch'Allah, beaucoup de progrès pour notre pays et beaucoup de bien-être pour notre peuple. Et nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre secteur et à la tête de l'ARH. Merci à vous d'avoir été notre invité ce matin. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis sur Algé-Chain 3. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro. pour un nouveau numéro. Merci à vous.